C'est bon. Vous en avez marre d'accumuler des passions trop chronophages et de mettre des semaines et des semaines pour finir les séries que vous avez entamées ? Il y a une solution. Si on retrouve évidemment des séries très longues sur Netflix comme l'intégrale de Breaking Bad ou bien les 12 saisons de The Big Bang Theory, la plateforme de streaming propose aussi de nombreuses séries courtes à regarder en une journée, voire en seulement une soirée. Quelles séries courtes regarder sur Netflix ? Voici 10 programmes qui ne vous prendront pas beaucoup de temps si la plateforme est adepte des séries en 8 ou 10 épisodes, elle propose aussi de nombreuses séries plus courtes, composées de 4, 5 ou 6 épisodes seulement. Avec des durées de 45 à 50 minutes par épisode, cela donne des séries à visionner très rapidement, sans utiliser la fonction qui permet d'accélérer le rythme de lecture. Vous êtes un peu perdu et vous ne savez pas quelles séries disponibles sur le catalogue Netflix peuvent être vues rapidement ? Télé Loisirs vous dévoile sa sélection de 10 séries courtes, à regarder dès que vous le pouvez. L'écume de la guerre, temps de visionnage, 2h52, elle est même plus courte que certains films. Sortie sur Netflix en 2023, cette série norvégienne n'épargne cependant pas les téléspectateurs. Nous voici plongés en pleine Seconde Guerre mondiale à travers l'histoire de deux marins et amis d'enfance. Avant que le conflit n'éclate, ils se sont engagés dans la marine marchande et se retrouvent la cible des sous-marins allemands. Cette mini-série bluffante est en fait une version longue du film du même titre, l'un des succès du box-office norvégien en 2022. Basé sur des faits réels, L'écume de la guerre est un thriller aussi prenant qu'émouvant qui explore les traumatismes, le tout avec une photographie digne des plus grands films de cinéma. Quelle bonne série courte voir sur Netflix ! La loi de la plus forte, temps de visionnage, 3h34, on a versé nos meilleures larmes de rire devant cette comédie portée par la très drôle Michel Buteau. Cette dernière incarne Mavis, une femme épanouie et heureuse qui va tomber de haut en découvrant son compagnon au lit avec une autre femme. Elle décide alors de réinventer sa vie. Comédie décomplexée qui célèbre tous les corps, la loi de la plus forte réussit à nous divertir sans pour autant nous lasser et se regarde d'une traite. On ne voit pas le temps passer tellement on s'amuse face aux péripéties de cette héroïne résolument moderne un orthodoxe, temps de visionnage, 3h36, ce n'est pas parce qu'elle est courte qu'elle ne va pas vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps. Sortie en plein confinement sur Netflix, un orthodoxe n'avait pas manqué de faire parler pour la meilleure des raisons. Cette mini-série allemande en seulement 4 épisodes est adaptée de l'autobiographie de Deborah Feldman dans laquelle elle raconte comment elle a fui sa communauté après avoir été mariée à 17 ans. La version série suit le personnage d'Estie, 19 ans. Élevée dans une famille juive ultra-orthodoxe à Brooklyn, elle décide de s'enfuir, un an après son mariage arrangé. Mais Estie est enceinte et son mari va partir sur ses traces pour la retrouver et la ramener. La série avait ému le public et la critique et il n'est évidemment pas trop tard pour la voir. Quelle série courte ne faut-il pas manquer ? Un conte parfait, la mini-série qui a ensoleillé notre été 2023, temps de visionnage, 3h41, si vous ne l'avez pas vue, vous avez manqué votre été. Non, on n'exagère pas. Carton surprise de Netflix suite à sa sortie en juillet dernier, la mini-série espagnole Un Conte Parfait a fait rêver des millions d'abonnés. Pourtant, l'histoire commence plutôt simplement. Margot est l'héritière d'une chaîne hôtelière. Prise de panique, elle abandonne son fiancé à quelques minutes de leur mariage. David, lui, enchaîne les petits boulots et vient de se faire larguer en beauté. Après une rencontre inattendue, Margot et David décident de monter un plan pour rendre jaloux leurs ex, faire croire qu'ils ont craqué l'un pour l'autre. Ils sont persuadés que rien ne changera entre eux. Et ils ont tort. Série estivale par excellence et avec seulement 5 épisodes, un conte parfait des goulines d'amour. Tout ce qu'on aime. Inside Man, temps de visionnage. Quatre heures, dans un autre registre, laissez-vous tenter par la série Inside Man créée par Steven Moffat, à qui l'on doit notamment Sherlock. Réunissant David Tennant, Broadchurch, Goodomance, Stanley Tucci, vu dans Citadel, et Lydia West, It's Ascine, cette fiction en seulement 4 épisodes raconte l'histoire d'une journaliste qui va trouver l'aide d'un serial killer emprisonné pour retrouver une femme kidnappée. Une série à l'humour noir acérée, portée par un casting de qualité. Et en 4 heures, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Quixen, temps de visionnage, 4 heures 30, si vous aimez les séries venues du froid, alors Quixen de vaut vraiment le coup d'œil. Adaptée du roman Rien de plus grand de malin Personne Giolito, elle vous fera passer par toutes les émotions et fera couler les larmes. Il faut dire que son intrigue ne laissera personne indifférent, Maja Norberg est accusé de meurtre après une fusillade survenue dans un lycée de Stockholm. Entre le déroulé du procès et de nombreux flashbacks, on découvre la part sombre de l'héroïne, jouée avec brio par Anna Hardin. Avec seulement 6 épisodes, Quixen de peut aller directement sur votre liste des séries à voir si vous n'avez pas beaucoup de temps. Black Knight, la série qui cartonne en ce moment, temps de visionnage, 4 heures 39, sorti sur Netflix en mai 2023, Black Knight a aussi l'avantage de n'être composé que de 6 épisodes, en plus de vous scotcher à votre fauteuil. Cette fois, direction la Corée du Sud, dévastée après le crash d'une météorite sur la Terre. Si de nombreux continents ont été submergés, un désert s'est formé dans le pays et la pollution de l'air est une réalité. 5-8 est transporteur et a pour mission de livrer l'oxygène. Tout en aidant les plus pauvres à ses heures perdues. Une série qui a bluffé les internautes dès sa sortie sur la plateforme de streaming. Les 7 vies de Léa, temps de visionnage, 4 heures 47, et oui, une série française s'est glissée dans ce top 10. Même si elle n'a pas autant fait parler que Family Business ou Lupin, les 7 vies de Léa séduira les fans de Fantastique. Dans cette série en seulement 7 épisodes, Léa va vivre plusieurs vies différentes après être tombée sur le corps sans vie d'une ado disparue 30 ans plus tôt. Elle retourne alors au début des années 90 et se réveille chaque jour dans le corps d'une personne différente. Elle silencieux, temps de visionnage, 4 heures 49, connu pour jouer le sympathique Ander dans Elite, Aaron Pippé s'est détaché de son image de gentil garçon. Après la série Après toi, le chaos, il revient dans un rôle sombre dans El Silencio où il retrouve aussi Manurio, Patrick dans Elite. Le pitch ? Il y a 6 ans, Sergio a été reconnu coupable d'avoir froidement tué ses parents. Alors Mineur, il s'est muré dans le silence. Tandis que la police le relâche, une psychologue a décidé de l'observer en cachant des dizaines de caméras à son domicile. Sergio a-t-il réellement tué ses proches ou bien est-il innocent ? Ce thriller arrivé en mai 2023 n'a pas manqué de créer l'événement sur la plateforme, notamment grâce à sa fin étonnante qui a dérouté plus d'un téléspectateur. Quelle série courte ne faut-il pas rater ? Dans leur regard, la meilleure mini-série de Netflix, tant de visionnage. 5 heures, en plus d'être courte, cette mini-série américaine est l'une des plus réussies de Netflix. Créée par la cinéaste Ava Duvernay, elle revient sur une affaire qui avait fait beaucoup de bruit outre-Atlantique. Le 19 avril 1989, une jeune femme blanche est victime d'un viol à Central Park. Cinq jeunes hommes de couleur, présents près des lieux, sont arrêtés et accusés de cette agression. Lors d'un procès qui fait polémique, plusieurs d'entre eux sont condamnés pour viol alors qu'ils clament leur innocence. Une histoire vraie et déchirante. The Hatcher, temps de visionnage, 5 heures 35, en plus d'avoir fait un énorme carton avec Damer qui aura droit à une saison 2 un peu différente, Ryan Murphy a eu un double succès fin 2022 grâce à The Hatcher. Cette série en sept épisodes est adaptée d'une étonnante histoire vraie. Alors qu'ils pensent pouvoir redémarrer une nouvelle vie dans une nouvelle maison et un nouveau quartier, les Brannock vont vite déchanter quand ils sont la cible de lettres de menaces signées par un étrange corbeau qui se surnomme The Hatcher. L'ambiance un peu dérangeante de cette série en sept épisodes avec Naomi Watt et Bobby Cannaval a séduit les abonnés Netflix. Même s'il ne devait s'agir que d'une mini-série, Netflix a finalement décidé de lui donner une saison 2. Quelles sont les séries et films ? Netflix, notre top 10 des meilleurs films d'action Netflix, notre top 10 des meilleurs films d'animation Netflix, notre top 10 des meilleurs films d'animation Netflix, notre top 10 des meilleurs films d'aventure Netflix, notre top 10 des meilleurs films de science-fiction Netflix, notre top 10 des meilleurs comédiens Netflix, notre top 10 des films romantiques et notre top 10 des meilleurs films policiers, notre top 10 des meilleurs drames, notre top 10 des meilleurs films fantastiques Netflix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501